Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de comment réussir son très court métrage, comment réussir son film de poche dans le cadre du concours organisé par le Festival de Films Européens en Air de Congo. Ici, dans cette deuxième partie, nous allons parler du choix du sujet. Quel est le sujet par rapport au thème documenter son quotidien ? Eh bien, pour le choix du sujet, vous devez vous focaliser sur trois points essentiels qui tournent autour de trois questions. La première question, qu'est-ce que je vais montrer dans mon court métrage ? La deuxième question, comment je vais les montrer ? Et la troisième et dernière question, c'est pourquoi je vais les montrer ? Et pour la première question, qu'est-ce que je vais montrer ? Eh bien, c'est simple, tu peux montrer un personnage, un objet ou un lieu. Et comment tu vas les montrer ? Eh bien, pour un personnage, je pourrais peut-être montrer un étudiant qui va à l'université, comment il passe sa journée à l'université, comment il quitte chez lui pour aller à l'université. Et tout ce qu'il rencontre en cours de route. Je pourrais aussi montrer un motard taximan, un motard taximan qui sort de chez lui et qui va faire les taxis. Il va parcourir toute la ville avec sa moto-taxi. Et ça fait partie du quotidien. Ça, c'est un personnage. Et si c'était un objet, par exemple, qu'est-ce que je montrerais de mon quotidien par un objet ? Je pourrais peut-être choisir l'argent, un billet de banque, par exemple, un mille francs. Et je suis le mille francs qui va tourner partout, qui va de main en main, de poche en poche, de portée-monnaie en portée-monnaie. Mais ça me pousse à suivre différentes personnes ou différentes situations autour de ces billets de banque. Et je suis juste le billet et ça fait un film. Et dans le troisième exemple, je prendrais un lieu, un lieu tel qu'un marché, par exemple, un marché, dans un marché, ou un arrêt de bus, ou par exemple, une église. Ça fait partie de mon quotidien. Je vais à l'église et je fais un film. Et mon personnage ou mon sujet principal, c'est l'église. Je vais personnifier l'église comme étant un personnage. Et je filme l'église et tout ce qui se passe autour de l'église. Et dans le troisième cas, il s'agit de pourquoi je vais montrer ces sujets. Et bien, dans ce troisième cas, le personnage, chose ou lié, le réalisateur doit se citer à travers ces images des émotions. Donc, une ou plusieurs émotions. Pourquoi les émotions? Parce que les émotions sont un langage universel. Donc, tout le monde a une émotion, a un sentiment. Et les sentiments et les émotions font partie du langage universel. Et en tant que réalisateur, dans tes images, tu dois se citer de l'émotion. Tu vois? Par les actions, ou soit par la parole. Comment par les actions? Je peux donner un exemple d'un bébé qui traverse la rue. Et là, tout le monde, même si tu étais en train de zapper la chaîne. Mais tout le monde qui voit un bébé qui est en train de traverser la rue, il va se stopper pour voir. Parce qu'on est humain. On ne peut pas voir un bébé qui va traverser la rue, qui ignore que la voiture passe. Et ça suscite de l'émotion. Et par la parole, comment susciter l'émotion? Pas forcément montrer le personnage qui explique ce qu'on voit. Donc, ça peut être un témoignage de son passé. Il est en train de raconter son passé, mais on le voit faire autre chose. Soit il peut nous raconter son rêve. Par exemple, un vendeur en bilan qui voulait aller à l'université. Et son rêve, c'est de gagner un peu plus d'argent pour se payer le frais académique à aller étudier. Mais on le voit dans cette action de vendre tous ses articles. Il fait couler ses articles dans toute la ville. C'est un vendeur en bilan. Mais il nous raconte un peu son rêve. Il veut un jour devenir professeur ou médecin ou avocat. Mais comme il n'a pas de moyens, il a choisi de faire le business pour gagner un peu d'argent. Tu vois, ça suscite un peu de l'émotion. On compatit avec lui. Et aussi, comme dernier conseil, c'est qu'il faut choisir de sujet plus simple. Et pour ça, il faut faire attention aussi à ce qui concerne le droit à l'image. Donc, il faut choisir des gens avec qui vous sympathisez, que vous côtoyez, qui ne vous créerez pas de problème plus tard sur le droit de l'image. Et bien, c'est ça. Et en dernier, je vous dirais, de suivre le personnage, suivre l'objet ou les liés. Rester sur le sujet du début à la fin. Et merci beaucoup. Pour plus de précisions, venez le 15 mai à l'Institut français de Kinshasa pour plus de détails et de précisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada